alors le micro le micro le micro il est là bonjour bonjour vous allez bien alors tranquillement à la bonne franquette vidéo totalement préparée vous en doutez comme très souvent bien sûr il y a un sommaire ici voilà donc là en blanc c'est la course sprint ça c'est le grand prix ça c'est la fin du grand prix quand trois quarts des pilotes sont morts et ça c'est la f1 donc on est à peu près à ce niveau ça pourrait être là mais on est à peu près là je pense que si ça continue on va finir sous le canapé donc voilà cette phrase n'avait aucun sens bref alors c'est parti donc pour ce grand prix du cathare débriefing je ne débriefsingerai pas ça se dit la course sprint qui ma foi était plutôt intéressante on va pas se cacher la différence entre les pneus tendres et les pneus médiums mais surtout que tout le monde ayant voulu conserver ses gommes enfin en tout cas le plus possible pour la course la course normale a rendu cette course plutôt cool donc donc voilà donc course intéressante et victoire de piastris on va faire assez directement au grand prix lui-même alors grand prix l'intérêt du circuit fait que il ya une grande ligne droite certes comme tous les circuits enfin en tout cas au minimum une ligne droite et surtout on a un circuit qui est très très demandeur pour les gommes alors j'ai pas trop su si c'était à cause du bitume mais je me pose la question quand même où le fait que le sable fasse que les voitures a tendance à glisser et du coup ça va chauffer plus la gomme mais je pense que surtout la nature du circuit qui est toujours tout le temps en fait les pilotes sont quasiment jamais en position de de repos sur les gommes puisqu'il ya toujours un virage gauche droite qui suit et très peu de ligne droite en nombre donc on a pu voir une dégradation assez extrême des gommes et du coup ce qui est bien c'est qu'on a pu voir des stratégies différentes mais tout ça a été totalement entaché par le fait que la fia enfin les pirelli ce que vous voulez ont entaché les stratégies puisqu'ils ont autorisé que des 18 tours maximum avec n'importe quel type de gomme en fait que ce soit le type de gomme dur tendre moyen c'était la même chose donc on aurait pu penser que par exemple qu'ils auraient dit un pneu dur 24 tours le médium 20 et le temps je passe à 16 par exemple on dit pour tous donc bon c'était un petit peu un petit peu particulier de la dire que c'était dû à la nature des gommes bizarre quand même donc au niveau du départ on l'a bien vu un accident des les deux mercedes alors la manoeuvre oser mais en même temps c'était il partait en important temps dans le milieu que s'il tentait pas il n'allait jamais tenter de toute façon au bout de deux tours c'était fini il a bien fait tenter mais effectivement alors je pense pas qu'être fautif dans l'histoire parce que je tape un gars sa ligne pareil pour pour eux seul aussi et amilton en fait n'est pas spécialement trop mal placé mais le problème c'est que ben on est trois et pas deux donc si ça passe à 2,3 c'était compliqué donc c'est un peu la faute à malchance alors ça fait deux fois entre les deux mercedes avec le grand prix du japon mais en soit plutôt accident de course à ce niveau là d'ailleurs il s'excusait à la fin du grand prix donc je pense qu'il était conscient que la faute c'était quand même plus de sa plus de son côté effectivement que des autres mais c'était difficile de faire beaucoup mieux en tentant de passer à l'extérieur comme ça donc amilton qui abandonne ça faisait longtemps qu'ils abandonnent dès le premier tour bon je passe sur l'histoire de la course vous l'avez vu effectivement j'ai plutôt parlé de certains points positifs notamment les alfa romeo qui ont enfin marqué des points enfin ils ont marqué les deux d'un coup bien aidé par les quatre milliards de secondes de pénalité de la moitié du plateau à cause des limites de pistes comme d'habitude je pense qu'ils ont toujours pas compris avec l'autriche que les dégagements c'est bien gentil mais tant qu'il n'y a pas de l'herbe ou du gravier derrière tout le monde s'en fout tout le monde déprend et de voir que perez stroll gasly albon et j'en passe ont pris 10 secondes et 5 secondes de pénalité donc deux fois cinq secondes c'est à dire donc il prend une pénalité il en prend une dernière comme dire limite ça suffit pas quoi et à la fois se dire qu'il y a des pilotes qui ont qui n'ont pas eu de pénalité donc en fait c'était possible c'est ça que je ne comprends pas en particulier le cas de gasly par exemple alors gasly c'est un peu difficile parce qu'il a aussi dépassé en dehors de la piste notamment deux dépassements à l'extérieur et ce qui est dommage d'ailleurs c'est que dans ce dépassement je ne sais pas si en plus de devoir rendre la position ça ne l'a pas fait aussi une piste enfin une sortie de piste non réglementaire aussi donc le compteur je sais pas trop comment il fonctionne à ce niveau là et dans tous les cas on a quatre pilotes qui du coup ont dégringolé d'un coup il n'en fallait pas plus pour que par exemple les alphoromeux en profite bottas et guanyujo qui finissent du coup et ne viennent désolé pour l'eau les as pareil dommage il y avait des points à prendre encore une fois alors là c'est c'est alors autant autant Williams a tendance à toujours prendre des points quand il peut sauf là mais alors à ce chaque fois il ya un problème quoi soit ils ont une gomme qui suce trop vite soit soit un accident soit une erreur enfin il ya toujours un truc qui va pas et du coup pas de points à nouveau pour as qui reste avant dernière championnat c'est toujours ils sont toujours avant dernier c'est alpha tory qui est dernière d'ailleurs n'a pas marqué de points je parlerai pas évidemment carlos sainz qui n'a pas pris le départ avec sa essence pas un problème d'essence donc un grand prix ma foi très bizarre très compliqué à suivre même si en fait on a toutes les stratégies qui étaient visibles puisque on savait dans le tour qu'ils allaient faire avec par contre paradoxalement certains pilotes n'ont pas continué jusqu'à leur tour maxi ils ont vraiment sont vraiment pas arrêté avant et certains compagnies j'ai pas trop compris parce que je pensais que la meilleure stratégie serait restée plus longtemps possible certains pilotes par exemple avaient droit avec des pneus qui était plus jeune que d'autres donc ils pouvaient faire des relais plus longs ils n'ont pas fait ça c'est un petit peu particulier je pense aussi au niveau des trucs un peu bizarre il y a aussi fin de l'ando londo qui est sorti bon c'est loupé ça arrive mais bon je trouve que ça fait quand même plusieurs fois cette saison qui se loupe c'est pas habituel quand la voiture est vraiment difficile à piloter soit ben je sais pas peut-être qu'au bout d'un moment avec l'âge plus d'erreurs donc de là à dire qu'il est mauvais non évidemment c'est pas le propos mais voilà encore une erreur du coup de Fernando Alonso il finit quand même sixième et du coup par contre le retour en piste c'est un scandale je sais même pas comment il a fait pour pas se faire pénaliser franchement je comprends pas comment il s'est pas fait pénaliser donc que si on rajoute cinq secondes à Alonso bon certes ça change pas grand chose hein c'était ben nocon fini dernière derrière derrière lui mais c'est quand même bizarre que la FIA elle tape sur des trucs et sur d'autres elle s'en fout complètement donc victoire de Verstappen qui cette fois ci a eu un peu plus à forcer donc on va dire qu'on va être en troisième il était en quatrième pour rester devant car le rift des McLaren n'était pas mauvais alors je suis pas certain que le rift de Red Bull a été si mauvais que ça je pense que c'est la stratégie qui a été décalée qui fait que il a peut-être du plus préserver ses gommes puisque les relais étaient plus longs et du coup les McLaren ont réussi à avoir un rift plus élevé sur le global de la course enfin une partie de la course ce qui fait que les écarts sont plus faibles mais je pense pas que à la régulière les McLaren se retrouve à quatre secondes par rapport au Red Bull je pense qu'elles sont en plus loin on va dire 10-15 secondes ça se rapproche certes un peu d'ailleurs bravo au McLaren qui font très belle opération petite pensée pour Russell qui est quand même remonté en quatrième position malgré son retour en fond de grille et certes ça lui a permis de décaler sa stratégie en partant de loin et avec des gommes meilleurs remontant au fur et à mesure que dire d'autre bon ben Perez sans commentaire 10e en coéquipe qui gagne comme d'hab quoi alors certes il a eu des changements de d'éléments moteur qui fait qu'il a retrogradé encore plus sur la grille mais quand même quand même c'est combien de fois qu'il part aussi loin et enfin bah le fameux la fameuse on peut pas rendre à ce polémique sur les sur les pilotes enfin sur l'état de santé des pilotes en fin de course alors bon comme je vous l'expliquais c'est un circuit où très peu de moments de pause ça arrête jamais le fait que tous les pilotes étaient à l'attaque sur leur gomme puisque de façon on s'appuie au moins les temps de l'état d'arrêt et en plus de ça il n'y avait aucun intérêt à préserver les gommes du coup donc je pense au maximum tout le temps mais c'est ce qu'on aimerait voir en formule 1 c'est à fond du début jusqu'à la fin ça existe avant pourquoi ça n'existe pas après on reparlera évidemment en essence certes ça change les stratégies c'est pas forcément cool des fois il y en a qui profite des changements aux stands pour dépasser et dans tous les cas c'est quand même le cas donc quitte à ce que ce soit le cas on proposerait aux équipes d'avoir par exemple 100 kg d'essence maximum peut pas en mettre plus pour en mettre moins s'ils veulent d'ailleurs et pas en mettre plus en plus ils en mettent moins ça serait parfait parce que ça permet de consommer moins finalement un peu le but de les fins de se dire on va être un peu écolo aussi ça m'énerve de dire ce mot ça serait 100 kg d'essence vous en faites ce que vous voulez pendant la course vous en mettre 20 au début 50 à la fin 10 on s'en fiche il faut qu'il y ait 100 kg maximum et le coup et du coup on aurait des pilotes qui quand ils sont sur leur run en fait peuvent attaquer parce qu'ils sont pas dépendants que des pneus ils sont aussi dépendants d'essence et comme ils ont une voiture beaucoup plus légère ils peuvent par exemple en début de course ils ont le poids de l'essence donc en général ils ont tendance à prendre des gommes un poil plus dur aussi vraiment essaie de gratter une ou deux places parce qu'ils savent très bien que s'ils prennent des gommes temps en début en début de course ils vont beaucoup plus se viser rapidement parce que la voiture est beaucoup plus loin et si on fait gérer le taux de l'essence aurait stratégie on aura encore plus de stratégie on aura des équipes qui part peuvent partir par exemple un peu tendre mais avec beaucoup d'essence ou au temps et très peu d'essence et du coup est beaucoup plus rapide que les autres qui vont faire des longs rôles externe on aura d'autres stratégies sont quitte à ce que beaucoup de trucs sont une marque ou over cut autant qu'il ya encore des stratégies supplémentaires et qui permettent aux pilotes à attaquer tout le temps ça serait vraiment bon bien et donc une des raisons voilà la fatigue à la fatigue des pilotes mais entre autrement je pense que si la chaleur il en dit 50 degrés dans les cockpit etc et c'est là qu'on a vu les pilotes qui tenaient plus ou moins physiquement je pense à l'organe sergent il était malade apparemment mais bon est ce qu'il est malade parce qu'il faisait trop chaud est ce qu'il était malade vraiment on ça peut lui aider on a vu quasiment tous les pilotes exténués même les même les verts shappen etc était certes là mais n'hésitez pas non plus dans la meilleure des formes et ça prouve bien une chose c'est que ben une f1 c'est qu'une f1 c'est pas non plus de tout robot donc on déplaise à ceux qui pensent que c'est pas physique c'est comme sur une console à la maison pas du tout voilà au moins ils ont un exemple on va dire assez actuel parce que je peux leur recevoir que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça mais ils auraient suivi la f1 dans les années 90 90 70 60 etc les pilotes étaient morts rincés lessivés à la fin et ils ont toujours été plus ou moins après ils ont été plus suivi aussi au fil des années dans leurs conditions conditions physiques avant les pilotes on voit des pilotes qui fumaient ça n'existe plus ça ça n'existe plus les pilotes sont suivis ils ont décliné des chiropractos enfin j'en sais rien qui les sont derrière eux tous les jours ça les aide à avoir une condition physique un peu plus un peu meilleur je pense que les anciennes générations de qui on n'a pas parlé vous inquiétez pas j'allais sur le côté je vous mens pas je vous avoue qu'il ya des pilotes j'ai pas forcément tout suit la course c'est difficile à suivre c'est une course qui est très compliqué à suivre à cause des stratégies chamboulées totalement donc il ya des pilotes j'ai pas forcément forcément l'occasion de regarder Tsunoda bon par exemple a fini quinzième je n'ai pas de vous dire pourquoi lianne lausson pareil qu'est-ce qu'on pourrait parler des alpines qui n'étaient pas si mal que ça honnêtement partait dans le top 10 elles sont arrivées alors pierre cassi effectivement à cause des pénalités à rétrograder mais il aurait pu finir les points donc les alpines n'étaient pas trop trop mal les williams c'était pas si mal que ça non plus elles avaient des gommes des gommes qui étaient jeunes qu'ils ont pu faire des lourds les plus lourds on a vu albonne deuxième et quasiment mener un tour attention c'est historique ça fait un bail qu'on n'a pas vu ça qu'est ce qu'ensuite on a quoi d'autre je pense que j'ai tout dit pas besoin d'aller plus loin c'est pas un grand prix exceptionnel c'était pas un prix nul non plus et c'était un grand prix encore une fois et très souvent comme c'est le cas depuis des années assez artificiel donc on verra la prochaine course dans moins de deux semaines maintenant que ça donnera ah oui du coup c'est incroyable à quel point quel point c'est marquant en fait ce que je veux dire bravo vers chapelle du champion voilà trois fois champions c'est bravo à lui la question ou deux c'est piqué qu'il y a trois championnats jim clark si pas de bêtises jim clark steward pardon et sûrement d'autres que j'ai oublié c'est nard voilà donc c'est exceptionnel je veux dire on je vais pas enlever un verget happen c'est l'aurier s'il n'y a pas de concurrence il n'y a pas de concurrence mais il peut rien lui qu'on dit ce qu'il faut son coéquipier il n'est pas là tant pis c'est comme ça bon évidemment comme on dit à vaincre sans gloire en à vaincre sans c'est quoi déjà cette phrase je me souviens plus un vaincre sans alors vous allez me le dire dans les commentaires je suis sûr attendez carrément fait une recherche pour dire à quel point il n'y a rien qui est préparé comme d'hab à vaincre sans péril on triomfle sans gloire exactement ce que c'est la phrase qui est pour moi le plus à même à décrire la situation que l'on a avec verget happen c'est que comme il n'y a pas de 2 de hiérarchie fin de concurrence pardon je vais enfin y arriver bah malheureusement l'achetapone on a tendance à l'oublier qui en parle pendant la course maintenant les commandateurs eux-mêmes n'en parle quasiment pas il est devant il gagne voilà félicitations dans quinze jours et ça malheureusement ça va va aussi là c'est beaucoup de gens on le sait j'espère que l'année prochaine il y aura un peu plus d'écart un peu moins d'écart entre les red bull et lui red bull et lui entre lui et les autres et que l'on aura une saison un peu plus intéressante parce que j'ai beau aimer la f1 bon j'aurai même plus qui promis je m'arrête aux autres en fait je regarde à l'époque je me souviens il y avait une histoire de formula 1.5 quand on parlait red bull et mercedes ou mercedes tout court on faisait le classement de 1.5 pour savoir qui était le meilleur des autres un petit tour d'ailleurs au classement championnat pour vous dire que alors puisqu'on parle du meilleur des autres rencontre papé reste dans la même équipe est toujours deuxième du coup alonso il ya un petit peu remonté sur amilton du coup au milieu des troisièmes vachetap et alonso quatrième donc il ya 11 points d'écart donc c'est encore largement jouable pour la troisième place à surveiller quand même l'ando nourris la street un peu loin mais l'andro nourris qui est actuellement septième aurait peut-être remonté jusqu'à gérer au moins la cinquième place donc carl sainz c'est pas sûr de rester à sa cinquième place ni charles de pierre et championnat constructeur bon red bull les champions mercedes 326 points donc la moitié par contre entre mercedes et ferrari c'est pas du tout joué il ya une trentaine point d'écart donc suivant les aléas des courses ça peut vite basculer même si en termes de courses on voit que les deux équipes sont assez similaires entre ferrari et on a son martin en temps de s'effondrer je crois qu'ils ont marqué huit points en cinq courses ouais ou dix points maxi quand mclaren a marqué 80 quelque chose comme ça donc il ya encore il ya encore 11 points d'écart je pense qu'ils vont s'en manger donc mclaren devrait se passer quatrième par contre de là aller chercher ferrari il ya encore un gouffre il ya 80 points on va se calmer je pense que la cinquième place va revenir à mclaren et du coup encore un pari perdu pour alonso qui n'a pas une voiture aussi performant du début jusqu'à la fin donc on va l'année prochaine ça peut encore être mieux mais alors heureusement c'est encore un échec ensuite donc on a mclaren alpine à 90 points williams ce 23 points qui a gratté les points en course sprint mais alfa romeo a marqué des bons points qui fait qu'ils ne sont plus qu'à sept points la 7e place as et 9e avec 12 points 4 points de alfa romeo et alfa tory ferme la marche avec 7 points bon dernier 7 points d'écart par exemple par rapport à ce pardon mais bon dernier avec cinq points on va y arriver bon j'espère ce débriefing vous aura plus c'est pas le débriefing le plus mordant de l'histoire on est d'accord mais bon moi je vous ai dit ce que je pensais de cette course donc je vous dis à la prochaine si la course a un million d'intérêts remarqué que je n'ai pas fait sur le japon tiens tout le monde